une togolaise a tenté d'ouvrir la porte d'un avion en plein vol sur la demande de jésus selon elle une passagère tente d'ouvrir la porte de l'avion en plein vol à plus de 11000 mètres d'altitude le samedi 26 novembre un vol à destination de l'état de l'ohio a dû faire un atterrissage forcé car une passagère a tenté d'ouvrir la porte de l'avion alors en plein vol elle a fait savoir que son acte était dicté par jésus et l'homme à beninou 34 ans a été arrêté une fois l'avion au sol et en sécurité selon des documents publiés par le tribunal de district américain du district oriental de l'arkansas elle a déclaré que jésus lui a dit d'ouvrir la porte de l'avion alors que ce dernier était à 37000 pieds d'altitude l'incidence est produit samedi sur un vol 192 du sud ouest de ou stone au texas à columbus dans l'ohio selon des documents judiciaires et l'homme à beninou s'est rendu à l'arrière de l'avion où elle a regardé la porte de sortie une hôtesse de l'air s'est rendue à ses côtés et lui a demandé d'utiliser les toilettes ou de s'asseoir elle a été par la suite frustrée après avoir demandé à une hôtesse si elle pouvait regarder par la fenêtre et que la réponse a été négative elle s'est alors frayé un chemin devant euse et a commencé à tirer la poignée de la porte de sortie un passager a alors entendu quelqu'un dire elle essaie d'ouvrir la porte et s'est rendue à l'arrière de l'avion pour aider c'est alors que madame à beninou la mordue toujours selon les documents qui soulignent qu'elle s'est cogné la tête contre le sol de l'avion à plusieurs reprises et avait déclaré plus tard que jésus lui a dit de s'envoler pour l'ohio et d'ouvrir la porte de l'avion et l'homme à beninou a été arrêté évacué par des agents pendant que la victime de la mort sur recevait des soins et a dit plus tard à la police qu'elle avait quitté la maison sans en informer son mari et qu'elle espérait rendre visite à un ami de la famille dans le maryland elle a également affirmé qu'elle n'avait pas pris l'avion depuis longtemps et qu'elle était devenue très anxieuse et n'aurait normalement pas fait de telles choses likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire donc il il est on il est